Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une petite astuce, une fois n'est pas coutume, qui concerne le Mac. Et plus précisément, le son avec le Mac. Vous les avez déjà peut-être compté, il existe 16 intensités avec le volume du Mac, c'est-à-dire que si vous augmentez le son ou si vous le baissez, vous avez 16 niveaux de volume. Lorsque vous êtes à mi-volume, que ça soit au niveau 8 ou au niveau 9, ça ne change pas grand-chose. Par contre, lorsque vous êtes au volume le plus faible, vous aimeriez peut-être avoir une meilleure granularité. Et justement, regardez, j'ai multiplié par 4 la précision de la baisse ou de la hausse du volume. Avant de vous expliquer comment faire, un petit tour du côté des réglages système son. Donc ici, je suis dans les réglages système. Et vous avez une option qui permet d'émettre un son lorsque vous modifiez le volume. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que par défaut, j'ai décoché cette case, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je modifie le volume manuellement, j'ai aucun son. Mais il existe également un raccourci qui, de façon ponctuelle, va permettre de réactiver le son lorsque vous allez modifier le volume. Et cette touche, c'est tout simplement la touche Shift. Lorsque j'appuie sur cette touche, je vais pouvoir entendre le son, un petit son d'alerte qui va me dire que je modifie bien le volume. Et ça, c'est uniquement ponctuel. Dès que vous relâchez Shift, vous avez le calme absolu. Et de la même manière, si vous appuyez simultanément sur les touches majuscules et options, vous allez pouvoir démultiplier donc avec plus de précision les avancées du volume, donc jusqu'à 64 niveaux de volume. Donc voilà, si vous avez besoin d'écouter le son de votre Mac, mais pas trop fort, et bien vous allez donc appuyer sur les touches Shift et Options. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces.